Et les petits-enfants, ça va ? Non, c'est bientôt fini, on va vous faire le dos. Je me dépêche. Depuis septembre, Lorraine et Manon se préparent à leur futur métier d'aide-soignante à l'Institut de formation de VIR. Une véritable vocation pour elles. Il faut aimer ce qu'on fait, c'est complètement une évidence. C'est important d'exercer ça et de faire ça avec amour et avec passion. Est-ce que vous m'entendez, madame Blanche ? Serrez-moi la main. Dans la salle voisine, d'autres élèves apprennent à gérer les soins d'urgence. C'est le principe de cette formation de 10 mois. Des mises en situation, des exercices pratiques, qui alternent avec des stages et cours théoriques. Ce qu'on peut peut-être améliorer, c'était la mise en œuvre du défibrillateur. Il y avait plein de choses qui étaient très bien. On peut travailler dans différents services, avec différents publics. En EHPAD, il se cherche beaucoup aussi. Oui, dans toutes les structures, il y a beaucoup besoin d'aides-soignantes tout le temps. Seulement voilà, si les débouchés sont là, il y a un problème et de taille. Le nombre de candidats est en chute libre. Ils sont deux fois moins nombreux que l'an dernier. Nous, si on n'arrive pas à recruter, on a moins de candidats et il y aura moins forcément de soignants sur le terrain. Pour l'instant, on a réussi à atteindre nos quotas. On a des promotions complètes, mais pour cette année, on est très inquiets. Le phénomène est national. Les témoignages sur les conditions de plus en plus difficiles pour exercer ce métier y sont sûrement pour quelque chose. Mais ici, on veut y croire. Le quota est de 39 places pour septembre prochain. Et le délai du concours vient d'être repoussé d'une semaine. Donc, les bactéries, quoi comme bactéries...